Bonjour à tous, c'est Thomas et je suis très très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle saison de rencontres avec les créateurs. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir à nouveau mon amie, Carole Bertrand. Coucou Carole. Coucou, bonjour à tous, bonjour Thomas, merci de m'accueillir, c'est un grand plaisir. On a longuement discuté avant cette interview, simplement pour échanger, essayer d'accrocher un petit peu une thématique de partage aujourd'hui. Et on avait envie de vous parler aujourd'hui d'être en chemin. Alors à la fois d'un point de vue de la posture du thérapeute, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'accompagner une personne d'une manière holistique, d'une manière globale, comme on peut le lire et le voir beaucoup maintenant sur Internet, c'est quoi exactement être accompagné dans ce sens-là. Et puis d'un point de vue d'être en chemin tout simplement en tant qu'individu dans ce monde, en tant qu'âme incarnée, c'est quoi prendre soin de soi d'une manière globale ? Est-ce que c'est simplement s'occuper de mon corps ? Est-ce que c'est simplement s'occuper de soi d'une manière analytique en s'allongeant sur un divan une fois par mois ? Ou est-ce que c'est simplement en s'occupant de son alimentation ? On va un petit peu balayer tout ça avec Carole aujourd'hui simplement pour faire un point et afin que ça puisse vous apporter certains repères à l'intérieur de vous et que cela puisse vous inspirer aussi à rencontrer les thérapeutes et praticiens qui sont nombreux en France et dans le monde à s'engager tout simplement parce qu'ils sont passionnés de l'humain et passionnés de ce qu'ils découvrent au quotidien. Donc encore bienvenue à toi Carole et comment vas-tu, j'ai envie de te dire, en cette rentrée de septembre 2015 ? Eh bien écoute, ça va bien, ça va bien, c'est toujours, oui, un peu aussi l'incertitude. Bien sûr, je suis en route depuis longtemps, mais à chaque fois une rentrée est différente. C'est sûr toujours dans ma posture, dans mes choix de vie personnelle et professionnelle qui sont assez stables, mais c'est jamais tout à fait la même chose, quoi. Cette impermanence, cette curiosité et ce que les personnes aussi nous demandent. Effectivement, d'année en année, je me rends compte de l'évolution des consciences, de tout ce qui pousse les gens à mieux se rencontrer. Et ce qui me pousse, moi, du coup, à mieux me rencontrer, puisque encore une fois, je ne peux qu'avancer un petit peu avant pour pouvoir proposer et que chacun puisse se saisir. Mais enfin, je ne suis pas si loin devant et je peux vous dire que je suis au boulot. Donc, l'été, l'été est nécessaire, le mois d'août notamment, nécessaire à mon repos. Et à chaque fois, il y a quand même un grand travail, un grand travail, toujours une remise en question, mais pour aller encore mieux dans mes projets, dans ce qui m'anime, dans ma passion. Je suis une passionnée, passionnée dans la vie, de la vie et dans mon travail. Et c'est vraiment ce que j'aime transmettre avant toute chose, au-delà des techniques, au-delà de mon parcours scientifique et psychanalytique aujourd'hui, et psychologique. Il y a vraiment un état d'être qui me pousse aussi à des remises en question au quotidien. Oui, tout simplement pour les personnes qui ne t'ont pas rencontrée lors de notre première rencontre, le lien de la vidéo est en dessous. Voilà, afin que vous puissiez déjà rencontrer Carole. Donc, juste pour faire très brièvement, tu es une pionnière de la naturopathie à Lyon-Casie. Et tu, voilà, depuis une vingtaine d'années, tu es indépendante. Et tu es aujourd'hui, pour mettre une étiquette simplement pour que les gens puissent te rencontrer, tu es naturopathe, somatothérapeute et puis tu accompagnes vraiment dans la santé globale les gens aujourd'hui. Donc, tu es indépendante sur Lyon. Et ça me fait très plaisir de t'entendre prononcer ces mots, de remise en question de vulnérabilité, parce que ça fait partie de concept, je crois, véritablement. Pour moi, être vulnérable, c'est une vraie qualité aujourd'hui, quelle que soit la posture. Elle permet déjà de se rendre accessible lorsque l'on partage des supports comme celui-ci. Et ma première question, Carole, ça serait justement, dans ta posture de femme aujourd'hui, et d'être, avant qu'on aborde celle d'être thérapeute, tout simplement, c'est quoi être en chemin pour toi, aujourd'hui, véritablement ? Comment est-ce que tu prends soin de toi dans ta vie de tous les jours ? Ce que je peux dire, c'est déjà, quand tu me poses cette question, je vis une émotion. Je vis une émotion parce que je me rends compte du chemin parcouru et des obstacles et de tout ce que j'ai dû négocier. Et viens à moi, toi, du coup, vraiment la question de la perte. La perte, mais bon, comme je te disais tout à l'heure, hors antenne, non pas dans quelque chose de mortifère, mais vraiment dans le vivant. Dans le vivant, dans la pulsion. La pulsion et quand même la perte. Donc la perte, voilà, je ne le vis pas comme du négatif. C'est-à-dire que je suis toujours reliée à ma famille, à mes amis d'avant. Et en même temps, tout ce nouveau en permanence, ces belles rencontres et cette ouverture qui me pousse aussi à une réflexion profonde sur qui je suis. Et c'est un mouvement permanent. Je n'ai pas de, comment dire, de recette. En tant que femme, j'ai rencontré aussi des personnes qui n'étaient pas adaptées, je dirais, à ma fréquence sans m'en rendre compte. Par exemple, à un moment donné de ma vie, étant plus jeune, étant moins aguerrie, peut-être trop confiante aussi. Donc, non pas que je ne suis plus confiante, mais j'entends, je lis mieux à travers. Donc, voilà, je me laisse peut-être moins prendre au piège de certaines personnalités. Mais voilà, tout ça en même temps, je me dis que c'était nécessaire. Donc, oui, il y a un parcours de femme, il y a un parcours de chagrin, il y a un parcours de lâcher prise aussi sur pourquoi j'ai vécu ça et quel sens ça avait. Et que quand ça n'en a plus, on tourne une page, on apprend à faire autrement. Et ma posture en tant que thérapeute est vraiment pétrie de ça. Je ne peux pas être coupée de mon expérience de vie, de mon expérience de femme. Donc, j'ai vraiment envie de dire que ce chemin, il est sans recette. Il n'y a pas de point final. Ça peut être un vrai vertige. Il peut être pétri d'angoisse, de remises en question qui ne sont quand même pas si simples, qui me mettent au travail tous les jours. Tous les jours, quand je me lève, je me dis qui je suis et comment je me réinstalle dans mon projet de vie. Et beaucoup de vulnérabilité, je crois que c'est ce qui me met aussi vraiment en lien avec les personnes vulnérables parce qu'il y a cette fréquence-là. C'est du connu pour moi, si tu veux. Je ne renie pas ma part de vulnérabilité. Et parfois, je peux être porteuse d'une grande tristesse, tristesse sur ce que j'entends, sur ce que je vois, sur l'actualité, sur l'humanité, sur ce que... Oui, même autour de moi. J'essaye de ne pas me poser en juge, juger critique. Et c'est toujours assez difficile. On a envie de pointer, de dire, mais attends, là, t'es où ? Là, c'est quoi ? Mais t'es où ? T'es où ? Et puis, du coup, ce pas de côté où je me dis, oui, mais toi, t'es où ? Alors, peut-être un petit peu en avance, mais pas tant. Et c'est le oui, mais t'es où qui fait que je rebondis et je me mets en mouvement, en mouvement. Donc, tout ça me renforce. Si je ressens une émotion à ta question, je me dis, ça, c'est bien, quoi. J'y suis, quoi. Ça veut dire que je ne suis pas blasée. Je ne suis pas blasée et je suis consciente de cette vie qui peut apporter du merveilleux comme du sordide. Ce n'est pas, comme je dis souvent, cuicui les petits oiseaux. Et en même temps, j'ai envie de pouvoir dire à chacun, chacune, ce chemin-là, il faut y aller, il faut le saisir. C'est prendre son bâton de pèlerin, traverser tout ça. Et les remises en question sont toujours porteuses du vivant. J'appelle le vivant. cette vibration qui fait qu'on ne lâche pas et qu'on peut s'autoriser à être triste, vulnérable et angoissé. Eh bien, oui. Être en chemin, c'est un vrai contact pour toi avec les émotions qui sont un indicateur de l'instant, qui sont un indicateur du changement qui est permanent. C'est le changement, toi, comment est-ce que tu l'embrasses au quotidien ? Parce que tu as fait des choix de vie, de vivre notamment en campagne. Il y a des choix comme ça qui se sont invités depuis l'intérieur. Je m'écoute et je mets tout en place pour respecter mon désir. Ça, ça m'a été enseigné aussi. Je ne suis pas née avec « Waouh, tu sais ce que c'est ton désir et ça va y aller comme ça. » Donc, voilà, grâce à mes enseignements, c'est des personnes qui ont pu poser ces mots-là précis, quoi, ajuster le désir, ton désir. Ben voilà, je pense que j'essaye de ne pas zapper, d'entendre les petites voix intérieures. Le changement, il est que je ne me refuse pas au changement. et je peux être très, très fatigante. Je suis un peu fofollée, alors ça me fait sourire parce que les gens qui me connaissent vont me sentir posée, raisonnable, une espèce de force tranquille. Mais pas tant. Je suis un fofollée. Voilà, j'aime prendre des risques. Ma vie est une prise de risque en permanence. Je le revendique. Voilà, c'est comme ça. Et je me dis que le point final, il est dans la mort physique, il n'est pas ailleurs. Donc, on a une chance aujourd'hui de pouvoir se connecter, se reconnecter, se relier, s'écouter. On a la chance de vraiment de pouvoir accéder à des thérapies holistiques, la médecine holistique. qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, c'est vraiment faire du lien entre le corps et l'esprit. Alors, du point de vue de la naturopathe, de la naturopathie, c'est évidemment manger sain, manger vitalisé, manger détoxiné le corps, enfin, des choses concrètes, physiques. Mais c'est aussi cultiver la gratitude, la compassion, l'amour de soi, l'amour des autres. Tout ça aussi, ça renforce notre système immunitaire. On travaille sur le chakra du cœur, le thymus, ça augmente donc la vitalité, la vigueur, ça diminue l'anxiété, la culpabilité. Enfin, je veux dire, on n'est pas coupé d'être bien et en bonne santé corporelle et être bien et en bonne santé psychique. L'un va vraiment avec l'autre et ça, je crois que tout le monde le sait aujourd'hui. Et ce n'est pas si difficile d'y accéder parce qu'on n'est pas coupé de ça. Donc, tout est dans l'intention. Le changement, pour moi, c'est intentionner. C'est le mouvement, c'est prendre des risques, c'est m'accueillir, c'est faire confiance aussi aux gens qui peuvent pointer aussi des choses. Je suis beaucoup dans la parole, j'entends les mots comme ça, ce que toi, tu peux dire dans tes textes et dans tes entretiens. Tout ça, des personnes comme ça qui disent, ce mot-là, waouh, quoi. Il faut écouter, il faut écouter ce qui se passe. Les gens n'écoutent plus, ça zappe en permanence. Vraiment s'installer, écouter, écouter les pensées positives, se relier, voilà. Oui, le mouvement, le changement, il est au quotidien, je me lève et j'ai besoin de temps pour me lever, je ne commence jamais mon activité très tôt. Mes patients, mes patientes le savent. J'ai besoin de temps, j'ai cette chance-là parce que ce n'est pas donné à tout le monde. j'ai un temps de route déjà, mais j'ai besoin vraiment de temps pour m'installer, être ancrée, m'installer dans mes appuis, réaliser que je suis incarnée et mettre une intention pour la journée. Donc, un temps de méditation, un temps de prière, un temps de conscience, oui. tu en parlais un petit peu tout à l'heure, Carole, de la relation à l'autre, ce que ça avait changé chez toi au fur et à mesure de ton chemin, de ton expérience sur ce chemin, ça a beaucoup engagé, désengagé des relations dans tes cercles. Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu parce que je sais que la relation, déjà à soi, c'est une résultante première d'être en chemin, la relation à l'autre en est une importante aussi et elle est souvent frein au changement, tout simplement parce qu'être en chemin, ça vient bouleverser beaucoup les relations que l'on a autour de nous. Comment est-ce que toi, tu le mets en mots, tout ça ? Ou tu l'expérimentes dans tous les cas ? Oui, c'est-à-dire que quand j'ai pris conscience que c'était à moi et à moi seule que revenait la responsabilité de mettre tout en œuvre pour assurer mes meilleures conditions de vie possibles, ce n'était pas que dans mon assiette, c'était aussi en lien, en relation avec l'autre et oui, il y a des relations qui sont absolument négatives, enfin, il faut savoir s'en défaire. Il y a un moment où tu sens que tu n'es vraiment pas sur la bonne fréquence et que ça t'entraîne dans un état peut-être même pathologique, je crois qu'il faut oser dire stop, alors ce n'est pas facile quand c'est un lien familial ou un lien amical qui date de loin. Je n'ai pas vraiment de rupture, je crois que j'ai su concilier et peut-être avec ce travail que je fais, j'ai une de mes meilleures amies un jour qui m'a dit tes paroles sont comme du miel. J'ai pu lui dire quelque chose à un moment donné et ça l'a vraiment, elle a entendu, elle a vraiment saisi et on ne fonctionne pas pareil dans nos vies, professionnelles, personnelles, mais il y a vraiment quelque chose qui nous relie qui est très fort et elle entend du coup et moi je peux entendre qu'elle est différente et en tout cas elle n'est pas néfaste. Donc j'accepte sa différence et elle m'apporte dans sa différence plein de choses aussi, des façons d'être. Donc à moi aussi d'être dans la tolérance et j'aimerais que les autres soient aussi dans la tolérance parce que je me fais souvent un petit peu moucher aussi. Donc il y a des moments où tu dis que je n'ai pas le droit de dire qui je suis, ça dérange, tu vois. Donc voilà, moi j'ai envie de dire ça, je suis au travail de la tolérance et d'accepter ce que chacun est sur le plan où il est et ses choix de vie et accepter moi aussi comme je suis et accepter nous peut-être ces thérapeutes où on est plus en conscience et on s'autorise à dire haut et fort mais sans doute ce que tout le monde pense et n'ose pas dire. Donc tout ça, c'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. C'était parfait, en tout cas, en tout cas, on t'écoute, je t'écoute avec beaucoup d'attention. J'essaye. Donc oui, la tolérance, alors oui, pas forcément des ruptures, il y en a eu, mais bon, je n'ai même pas envie d'en parler. Mais je crois qu'on a tous à s'apporter quelque chose que si vraiment une relation fait du mal et si elle est perverse, là, il faut quitter. Il y a des couples, je suis en tant que thérapeute, psychothérapeute, des personnes qui sont vraiment en relation avec leur conjoint dans des choses terribles. Là, j'ai envie de dire mais partez, je ne vois pas d'autre solution. Je ne m'autorise pas, bien sûr, à dire partez. Je ne suis pas là pour ça, mais je ne vois même pas ce qu'on peut faire d'autre à un moment donné. Il y a des gens qui ne sont pas en capacité de changer, notamment les manipulateurs pervers, ce qu'on peut mettre dans ce qu'on peut nommer les psychotiques quelque part où il y a vraiment c'est du lourd au niveau de leur psyché et on n'a pas d'accès. Ils ont un système de vision qui est tout autre et ils sont tellement persuadés d'être dans le vrai qu'il n'y a pas de remise en question. Du coup, là, je crois qu'il faut sauver sa peau mais à part ça, je crois que tout le monde peut être dans le changement et sa propre démarche. C'est vraiment quand moi, je suis en mouvement et dans le changement, je permets à l'autre de l'être. J'envoie les signaux, une autorisation. Je m'autorise, donc allez-y. Prendre conscience de notre responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes, on l'apprend aussi, on prend conscience de notre responsabilité vis-à-vis des autres. On crée ce changement-là donc en nous et on permet cette transformation, ce changement-là en l'autre. Il y a vraiment une transformation de l'environnement et ça, j'ai pu tout au long de ces années, soit dans les rencontres que je crée autour de mes formations, soit dans mon cabinet, soit au niveau personnel, je peux vraiment témoigner de ça. J'ai vraiment confiance en la nature humaine et je peux me faire piéger mais je me dis, bon, je me suis fait piéger encore mais peut-être je ne me ferme pas et je vais être piégée par une personne mais j'en ai dix à côté qui sont extrêmement, voilà, qui sont merveilleux et qui m'apportent beaucoup de choses. Donc, je n'ai surtout pas envie d'être suspicieuse, je n'ai surtout pas envie d'étiqueter et je laisse venir avec peut-être un petit peu plus de vigilance qu'avant. Et on parle sur le fait donc d'être en chemin, un petit parallèle sur être en chemin et en couple parce que ça, c'est un vrai challenge aussi et tu l'évoquais d'un point de vue du thérapeute qui accompagne ce genre de personnes-là mais d'un point de vue, comment est-ce que tu l'expérimentes parce que ça peut être en effet un vrai challenge pour toi, est-ce que le couple offre une vraie sécurité, une vraie fondation au fait après d'être en chemin et de s'élever dans sa conscience ? C'est une bonne question. Le couple. On pourrait faire un sujet rien que sur ça mais juste pour saisir sur le fait d'être en chemin et d'être en couple pour toi. Je crois qu'on n'est pas obligé de vivre, on n'est pas obligé d'être en couple avec une personne qui est complètement dans la même logique je peux appeler ça. Oui, oui, oui. Ça c'est important aussi. J'entends souvent des amis qui me disent ah moi je voudrais mon alter ego avant on disait mon prince charmant maintenant c'est mon alter ego ok mais voilà il faudrait qu'ils vivent les mêmes choses mais je crois que là même ça c'est un enfermement il vit les mêmes choses mais tu mets du coup c'est quelque chose qui se fait oui tu figes dans un système ben oui qui convient puisqu'il est de notre choix mais l'autre est quand même là pour apporter sa vulnérabilité sa façon d'être de vivre il faut même la tolérance par rapport à ça enfin moi je vois aucune incompatibilité à être à vivre avec quelqu'un différent qui ne marche pas sur le même chemin qui n'est ni thérapeute ni dans une forme de spiritualité et qui y est quand même enfin je veux dire on ne peut pas se réunir s'il n'y a pas quand même des choses qui se rejoignent une complicité en tout cas de tolérer la différence de l'autre je la tolère il peut la tolérer et c'est ça le couple ça peut être dans les frictions s'il y a besoin de casser une assiette de temps en temps cassons une assiette de temps en temps il y a tellement de manières d'être en chemin aussi que si on remet complètement en question justement ce qu'on est en train de vivre il y a ce que tu expérimentes ce que j'expérimente qui sont validés parce qu'on le vit dans le quotidien mais il est vrai que le compagnon ou la compagne peut vivre d'une manière totalement différente le fait d'être en chemin et être en chemin complètement et être en santé c'est aussi ça c'est accepté je suis tout à fait d'accord il n'y a pas que nos curseurs à nous on n'a pas dans on n'a pas une vérité qu'est-ce que c'est que la vérité notre vérité comme la vérité de l'autre c'est de bien se sentir dans ce qu'on choisit de sentir une harmonie une fluidité dans le corps s'il y a des tensions ou des harmonies des sensations dans le corps qui vont exprimer justement qu'on n'est pas sur la bonne voie qui peut être temporaire aussi mais en tout cas c'est de s'écouter dans ses sensations mais tout est possible l'autre a ses propres sensations il a ses propres ressentis il n'est pas de la même histoire il n'est pas peut-être de la même culture je crois que tout ça on peut devenir dangereux enfin dangereux le mot est fort mais tu sais j'ai connu beaucoup de thérapeutes cette espèce d'ego spirituel dans la toute puissance ce qu'on dit c'est ça c'est pas autre chose il faut manger comme ça il faut penser comme ça il faut croire en ça c'est tout aussi dangereux que quelqu'un qui n'est pas là-dedans et qui fait peut-être un petit peu n'importe quoi qui ne prend pas bien soin pour moi on est dans deux extrêmes si tu veux donc non soyons un peu cool quoi soyons détendus soyons détendus le tout c'est d'être dans la parole dans le couple et dans toutes les relations c'est la parole le sens qu'on donne aux événements à son existence et pouvoir poser ça régulièrement peut-être même d'une manière formelle dans le couple ça peut être se dire voilà là j'aimerais vraiment qu'on se rende compte autour de ce sujet-là je sens qu'on n'est pas en connivence comment on peut y aller ça me ferait du bien ou d'une manière très informelle au quotidien c'est-à-dire on pose les choses comme on est on les vit avec une telle certitude que le conjoint se saisit aussi de ça quelque part je ne fais pas de repas différents enfin je veux dire il y a forcément une union une union et ça se nourrit aussi tout ça au quotidien il faut être vraiment conscient beaucoup de tolérance et de compassion parce que je suis en compassion pour moi encore une fois par rapport à à mes blessures par rapport à à ma vulnérabilité j'entends j'entends les blessures et la vulnérabilité de chacun c'est mon credo donc être en chemin Carole on en parlait un petit peu c'est aborder sa santé d'une manière globale alors aujourd'hui toi tu as réuni des outils autour de toi donc de ta propre expérience aujourd'hui comment est-ce que tu accompagnes quelqu'un à ta manière ou comment est-ce que tu conseillerais quelqu'un d'être vraiment en chemin comment est-ce que tu as fait le lien entre le corps entre la psyché c'est quoi aujourd'hui pour toi être en chemin et dans ta posture de thérapeute accompagner l'autre donc dans ma posture de thérapeute holistique puisque c'est un mot qu'on peut employer vraiment aujourd'hui c'est cette recherche de l'équilibre physique psychique et spirituel donc j'ai encore une fois pas vraiment de recettes et je pense que il faut surtout que les personnes qui viennent à notre rencontre moi et les autres se donnent le temps du changement c'est pas une consultation c'est pas deux c'est pas trois même c'est vraiment un accompagnement un soutien pour que ça puisse s'entendre déjà parce que ça peut être une révolution que ça puisse se mettre en place que ça puisse donc s'expérimenter et du soutien parce que parfois dans le quotidien c'est pas toujours évident justement avec l'environnement donc tu vois c'est quand même pas rien d'accompagner quelqu'un et c'est surtout pas sur du court terme donc ma démarche holistique voilà elle va tenir compte de tous ces facteurs qu'on me donne le temps pour apporter aider apporter des réponses des réponses adaptées spécifiques c'est du cas par cas donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de recettes parce que chacun vient avec sa propre histoire ses habitudes familiales culturelles ses conflits ses blessures ses peurs etc ses croyances limitantes donc pour moi c'est vraiment important d'être déjà dans l'écoute donc il y a un temps d'accueil vraiment accueil présence écoute un temps de parole voilà pour moi c'est la parole encore une fois pour saisir l'essentiel ramener la personne à son intention pourquoi elle vient me voir parce que des fois ça peut partir toi et puis on raconte un événement qui en amène un autre mais attends là on est où encore une fois c'est quoi l'intention de toi mais ça peut prendre des fois plusieurs séances pour revenir à l'intention c'est pour ça qu'il faut du temps et puis après voilà avec ce temps de parole ben oui il y a le temps du corps parce que je je suis instantanément intuitivement voilà là dedans c'est ça quelque chose que j'ai développé depuis de nombreuses années parce que j'ai fait énormément de massages et j'ai vraiment pu développer cette écoute écoute dans la respiration écoute dans les vibrations donc les tensions m'enseignent et j'essaye de voilà de remettre le lien avec l'écoute l'écoute du corps et la parole et qu'est-ce qu'on en fait voilà la personne aussi a besoin de savoir ben oui qu'est-ce que j'en fais donc c'est pas tant lui donner des solutions c'est de pointer c'est de proposer et de voir ce qui est possible là où elle en est qu'est-ce qu'elle peut déjà voilà pour reprendre confiance en elle reprendre confiance en la vie se dire que tout est possible voilà ce champ de possible cette capacité d'auto-guérison comment on va la réactiver alors oui d'un point de vue nutritionnel nutrithérapique oui très certainement mais aussi dans quelque chose qui est en profondeur dans qu'est-ce qui m'anime quel sens je donne à ma vie voilà donc si tu veux il n'y a jamais vraiment un soin comme un autre ça peut être un temps de parole et que de parole parce que c'est pas rien et ça peut être qu'un temps du corps qui n'est pas dans le massage mais plus voilà c'est proposer des appuis oui je peux parler comme ça proposer des appuis un ancrage une sécurité un espace moi je le nomme souvent espace d'amour et de lumière parce qu'on peut le visualiser voilà comme une bulle de protection et là voilà je propose ces appuis là cette sécurité qui amène à ces changements encore une fois qui sont pas si simples parce que c'est renoncer c'est perdre c'est créer du vide mais pour pour du vivant alors Carole comment est-ce que les auditeurs et les lecteurs de ce blog peuvent te rencontrer et surtout quelles sont tes actualités pour cette rentrée 2015-2016 alors déjà on peut me rencontrer à mon cabinet parce que je suis installée à Caluire depuis bien longtemps donc il suffit de me téléphoner ou prendre contact avec moi par mail pour me rencontrer on peut me rencontrer aussi maintenant et je suis ravie de l'annoncer à Saint-Maurice-de-Gourdan puisque mon projet est aussi de développer mon activité ici voilà sur un lieu mon lieu de vie à la campagne parce qu'il y a une énergie très particulière donc c'est possible aussi dans l'Ain donc voilà je suis presque à l'international on peut me rencontrer lorsque je mets en place des enseignements donc c'est assez régulier donc j'informe sur le site d'Ebène sur mon site j'informe sur ma page Facebook en général de ce que je propose donc là prochainement sur le mois de novembre je propose un nouvel enseignement sur l'épigénétique et la médecine quantique voilà donc je l'ai fait déjà deux fois cette année une première fois pour des formatrices en gériatrie qui sont aussi en cheminement par rapport justement comment elles transmettent et puis cet été sur un groupe un groupe vraiment intéressant parce qu'il y avait une démarche personnelle et une démarche professionnelle alors c'était sur deux plans ce qui n'est pas toujours évident parce que les attentes ne sont pas les mêmes donc la prochaine session c'est plutôt une démarche personnelle justement par rapport à tout ce qu'on a dit aujourd'hui sur sa capacité au changement mais comment la saisir avec quels outils ça sera plutôt ça donc je l'appelle évolution c'est conscience je crois que maintenant voilà c'est clair pour moi il y aura ces deux axes il y aura comment je vais proposer ça à des thérapeutes pour des approfondissements des nouveaux outils et puis aussi leur propre sécurité intérieure et après voilà plutôt de l'ordre du développement personnel parce que je me sens vraiment aujourd'hui j'ai toujours été mais je crois que là j'ai vraiment ça de pouvoir transmettre aux personnes qui n'y sont pas enfin elles y sont de toute manière mais elles ont toutes les ressources en elles évidemment qu'elles y sont mais tu vois qui n'ont pas pris conscience encore et ça ça me je me dis mais oui mon parcours de femme mon parcours de mon cheminement ce changement là c'est cette transmission là ça se voit oui 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 et aussi bien alors moi je ne vais pas cliver les groupes hommes les groupes femmes je pense que tout ça peut très bien se vivre voilà et en tout cas oui amener à prendre confiance et comment pour ce changement donc la session du mois de novembre c'est le 21 et le 22 novembre sur Lyon voilà s'adresse à des personnes en questionnement en barrière qui n'osent pas et qui ont besoin voilà d'éliminer ces croyances limitantes et de recontacter leurs propres ressources ça c'est pas moi je ne suis pas magicienne c'est chacun 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 voilà et voilà donc c'est pouvoir y mettre cette intention là de vie d'une vie qui se vit et puis d'accepter sa vulnérabilité et ses angoisses je suis pétrie d'angoisse j'ai vraiment envie de dire ne croyez pas que je suis toujours satellisée au mieux de ma forme c'est pas ça du tout non ce n'est pas même ne serait-ce que le message qu'on transmet par l'intermédiaire du blog c'est vrai que cette spiritualité là elle peut être vulnérable elle est accessible et pour ça il faut qu'il y ait des brèches à l'intérieur de nous et qu'on les rende accessibles ouais de toute manière il n'y a pas de la lumière sans l'ombre je veux dire c'est bien on est en mouvement en changement parce que il y a quelque chose en nous qui n'est pas adapté il y a un moment donné avant la maladie et puis même si la maladie est déjà installée on se dit qu'est-ce que je peux faire de ça quoi donc bien sûr que c'est parce qu'il y a eu des moments difficiles et qu'il y en aura encore que je peux je peux y aller quoi et je ne lâche pas il y a quelque chose en moi qui peut qui peut faillir rarement plus de 24 heures ça pouvait être des semaines avant mais je te jure je ne lâche pas et bien écoutez j'espère en tous les cas que cet échange vous aura fait du bien moi il m'en a fait je l'ai trouvé très profond et je sentais que nous allions comme ça dans des couches plus profondes de notre inconscient comme pour lui rappeler que c'était juste ce que nous vivions en ce moment voilà ce mois de septembre et les mois futurs voilà réservent beaucoup de changements dans le monde et dans notre humanité intérieure et voilà si cette rencontre peut vous apporter aussi du soutien et cette confiance et réassurance que que voilà il y a plein de formes d'être en chemin ce qui nous semble important dans tous les cas c'est de l'être c'est à dire de s'ouvrir à une vie qui est en perpétuel changement parce que c'est ainsi que les lois de la nature sont donc merci beaucoup Carole de ton temps précieux et puis voilà j'aurai plaisir à partager cette nouvelle rencontre et dans tous les cas je te souhaite une très belle rentrée et n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo si celle-ci vous a plu vous a parlé on est toujours heureux de vous lire en retour elle a également aimé cette vidéo directement depuis Youtube si le coeur vous en dit et est-ce que tu as un dernier mot à rajouter Carole je voulais oui rajouter un grand merci parce que Thomas c'est vraiment merveilleux ce que tu proposes et avec tout le tout le parcours que j'ai et déjà toutes les rencontres qui me sont données tu me permets d'autres rencontres j'adore écouter ce que tu proposes et je me dis je me dis même mais qu'est-ce que je peux raconter d'autres qui disent déjà tellement ça s'affine voilà le mouvement le mouvement que j'aime qui n'était pas là quand j'ai démarré et aujourd'hui tu permets ça d'autres mais pour moi c'est un grand bonheur de me sentir en famille tu vois aussi c'est en famille et bien merci Carole donc je vous dis à bientôt sur le blog sur Radio Messines Douces pour toutes les autres chroniques que l'on partage et puis voilà à très bientôt tout simplement à très bientôt au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501